Alors nous avons commencé avec la cérémonie d'ouverture à l'occasion de laquelle le professeur Abdullah Sissé a donné la leçon inaugurale et donc il est revenu sur trois aspects principalement c'est la gouvernance et la régulation de l'intelligence artificielle qui doivent être réorientée. Il est revenu sur la matière c'est à dire les règles de droit qui doivent être revues, réadaptées et il est revenu sur les professionnels du droit qui doivent se réadapter, se réinventer face à l'intelligence artificielle. Les gens en parlent beaucoup mais les juristes n'en parlent pas et tout revient vers le droit. Le droit finit par tout réglementer, par tout réguler, par tout encadrer. Il faudrait que les juristes s'intéressent à la matière, qu'ils connaissent déjà de quoi est-ce qu'il est question parce qu'on parle tous d'intelligence artificielle mais beaucoup savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Ensuite, une fois qu'on a compris l'intelligence artificielle, il faudrait maintenant que les juristes se l'approprient. Il n'est pas seulement question de réglementation, de régulation, il est aussi question d'utilisation de l'intelligence artificielle par les professionnels du droit, qu'ils soient avocats, magistrats, conseillers, des affaires, facilitateurs comme le disait le professeur Abdoula Sissé. Donc l'idée, c'est de voir comment faire de sorte que l'intelligence artificielle serve et non à service. Alors, les retombées, c'est que les interventions qui sont passées jusque-là ont permis d'établir qu'aujourd'hui, le cadre de la régulation, que ce soit la régulation ou que ce soit la gouvernance, le cadre n'existe pas encore en Afrique. Mais il y a aujourd'hui des modèles de régulation ou de gouvernance sur lesquelles on peut s'inspirer pour bâtir la gouvernance et la régulation de l'intelligence artificielle en Afrique. Pourquoi en Afrique ? On va dire que l'intelligence artificielle est universelle. Mais dans chaque secteur, il y a des réalités locales qui colorent la question. Quand on parle d'Europe, les Européens vont réglementer l'intelligence artificielle ou la réguler en fonction des réalités européennes. Donc l'idée pour nous, c'est d'éviter que l'intelligence artificielle en Afrique ne soit colorée par des réalités autres que celles qui nous sont propres. C'est la raison pour laquelle nous avons un focus et vraiment une orientation africaine de l'intelligence artificielle et du droit des affaires africaines.